Messieurs les chefs d'état d'ajour des armées du G5 Zahed, Messieurs les directeurs généraux de la police des pays du G5, Messieurs les général experts de défense du G5, Messieurs les général de brigade, commandant de la force conjointe du G5 Zahed, Messieurs les général de division, commandant de la force Barkar, Messieurs les officiers, on aura l'invité. Permettez-moi tout d'abord de présenter nos points d'oléance les plus attristés aux autorités et populations des états du G5 Zahed, qui ont été récemment et continuent malheureusement d'être victimes des attaques lâches des groupes armées terroristes. Je demanderai à l'audience d'observer une minute de silence en la mémoire de toutes nos victimes du terrorisme. Messieurs les chefs d'état-major, Messieurs les directeurs généraux de police, on aura l'invité. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la bienvenue à Noachet à l'occasion de la tenue de la neuvième session ordinaire du Comité de défense et de sécurité. Notre réunion aujourd'hui intervient, hélas, dans un contexte marqué par la dégradation, par une dégradation intimitante du climat sécuritaire dans notre espace sainé. L'étendue géographique des opérations des groupes armées terroristes et l'évolution continue de leur mode d'action nous interprète encore une fois sur la nécessité d'unir nos efforts en vue d'une prise en charge multidimensionnelle du phénomène d'extrémisme et d'extrémisme violent qui affecte sérieusement la paix et la sécurité sur région et compromet gravement la stratégie de développement et de sécurité de nos états. Messieurs les chefs d'éternatifs, Messieurs les directeurs généraux de police, Nous devons adopter une posture préventive qui soit déclinée à un ensemble d'actions de défense et de développement en faveur de nos populations. Ces actions doivent permettre l'émergence d'un climat de sécurité et de prospérité dans nos contrées les plus républicaines et par conséquent d'étendre l'autorité de l'Etat à l'ensemble de l'espace sainé. Elles permettront aussi de redonner aux populations de ces zones-là enclavées une confiance dans les pouvoirs publics et du coup faire rompre les éventuels que les terroristes tissent et aurait pu tisser avec une jeunesse sahélienne en déperdition du fait de la pauvreté et du chômage. Les moyens élémentaires dont nous disposons doivent en priorité être orientés pour atteindre ces objectifs. Le concours des partenaires est incontestablement essentiel mais en attendant, on ne peut rester les bras croisés. Chaque jour que nous perdons sur le terrain est un jour mis à profit par les groupes terroristes et leurs alliés. c'est donc pour nous une véritable course contre la montre afin de tarir les soutiens des terroristes et venir à bout de leur sordide stratégie. Messieurs les chefs d'état-major, messieurs les directeurs généraux de police, nous sommes en droit de souligner le progrès significatif jusque-là réalisé mais forcés de constater que le chemin reste à faire en vue de l'accomplissement des objectifs escomptés. Je saisis donc cette occasion pour lancer un appel aux instances compétentes pour plaider davantage pour une rapide mobilisation et le financement des projets de défense et de développement au profit du G5 Sahel. Messieurs les chefs d'état-major, messieurs les directeurs généraux de police, certes, un réel engagement de la communauté internationale en faveur du financement des projets précités demeure fondamentale pour l'éradication de l'extrémisme violent, du crime organisé, transfrontalier, ainsi que pour le développement durable de nos états. Mais en attendant, la concrétisation d'un tel engagement, des actions fermes, concertées, prises à tous les niveaux des organes du G5 doivent permettre d'atteigner l'impact de la modestie de nos moyens et donc de participer à l'amélioration de notre climat sécuritaire. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier sincèrement la force Barkhane et nos différents partenaires techniques, financiers pour le soutien louable qu'ils apportent à nos actions de défense et de sécurité. Je tiens également à remercier l'ensemble d'une délégation qui ont bien voulu faire des déplacements en workshop et ce, malgré de notre éducation de l'équipe. Je souhaiterais préciser dans nos travaux et je vous remercie à tous.